Salut tout le monde, très 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 urgent et très 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 incroyable. Mes frères et sœurs, ça chauffe à l'ONI. Je vous parle aujourd'hui, samedi 19 octobre 2024. Terrible nouvelle depuis l'ONI. L'abstention de la Côte d'Ivoire et du Sénégal. C'est-à-dire, la Côte d'Ivoire et le Sénégal ont refusé de condamner le colonialisme et demander réparation. Depuis l'ONI, tous les pays africains ont voté. J'ai appris aussi que le Maroc a refusé. Mais c'est la Côte d'Ivoire et le Sénégal qui nous concernent. Donc, la Côte d'Ivoire et le Sénégal ont refusé de condamner le colonialisme et l'esclavage. Voilà. Je vais vous lire. C'est-à-dire que ça, c'est un message fort adressé à l'AIS. Et le temps vient de donner raison à l'AIS. Cela veut dire que la CEDEA appartient à la France. Il vient de le montrer toujours. Le président sénégalais et le président ivoirien disent qu'ils sont d'accord avec la France. Voilà ce que ça veut dire. Ça s'est passé hier à l'ONI. Lors du dernier vote à l'Assemblée générale des Nations Unies sur une résolution visant à condamner le colonialisme sous toutes ses formes et à réclamer les réparations pour les pays colonisés, Et la Côte d'Ivoire et le Sénégal ont choisi de s'abstenir. On demande les réparations. Les condamnés, juste les condamnés. Combien de Sénégalais ont été massacrés? Après la deuxième guerre mondiale, qu'est-ce que la France nous a fait? Wallahi, Dieu ne dort pas. Donc, vous vous refusez de condamner? Nos grands-pères sont allés libérer la France pendant la deuxième guerre mondiale? Qu'est-ce que la France nous a remerciés? Vous avez oublié? Et vous ne voulez pas demander une réparation sur ça? Pendant la colonisation, moi, mon grand-père a fait les travaux forcés. Vous ne voulez pas une réparation? Le président sénégalais et le président ivoirien, ça c'est très grave. Vous refusez de condamner les massacres de la France contre nos ancêtres? Écoutons le reste. L'abstention des deux pays, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, pourtant historiquement marquée par la colonisation, a surpris de nombreux observateurs. Elle interroge sur les raisons qui ont poussé ces deux États à ne pas se joindre au consensus international en faveur de la décolonisation et les réparations illustratrices. Allahu akouba. Source AS Info, voilà ce que nous verrons d'apprendre. Le temps vient de donner raison à l'AIS. Il y a des gens, il y a les nègres des salons. D'après le capitaine Ibrahim Terori, écoutons le capitaine Ibrahim Terori qui parle les nègres des salons. Écoutons. Vous qui sont ces esclaves des salons? Voilà. Eh bien, nous allons vous expliquer ce que c'est. Voilà. Ce sont des individus qui n'ont aucune dignité, qui n'ont aucune morale, qui n'ont aucune personnalité. Mais le maître esclave a toujours su identifier ces individus. Ils sont toujours prêts à trahir leurs frères pour satisfaire le maître. Ils nous ont trahis depuis l'indépendance et d'autres continuent jusqu'à aujourd'hui à nous trahir au profit de leurs maîtres. Ces individus continuent toujours contre vents et marées à piller l'Afrique, à aider le maître à piller l'Afrique. Ils se plaisent à le dire chaque année dans leur sondage économique, le Burkina est le pays le plus pauvre, le Mali est le pays le plus pauvre, le Niger est le pays le plus pauvre. Nous sommes classés parmi les derniers. Très bien. Si nous sommes aussi pauvres qu'ils le disent, mais quand est venu le moment de prendre nos responsabilités, nous avons demandé à ces maîtres de quitter les lieux. Pourquoi ne veulent-ils pas partir? Lorsque nous prenons le cas du Niger, depuis plus de 40 ans, certains pays exploitent l'uranium pour produire de l'énergie chez eux. D'Ottawa jusqu'à Paris, les rues sont illuminées. C'est la lumière. Mais au Niger, c'est l'obscurité qui nous est servi. Lorsque vous partez dans nos états, nos sols sont troués de toutes parts pour rechercher les métaux précieux tels que l'or. Mais souvent, il n'y a même pas la moindre route accessible pour atteindre les zones où ils exploitent l'or, encore moins certains services sociaux de base. Voilà pourquoi nous avons décidé de nous révolter et de prendre le destin de nos pays. Ah, j'adore ce capitaine. Vraiment, je suis très fier de vous. Que Dieu vous donne longue vie. Voilà. Vous avez tous vu maintenant ce qui se passe? Le Sénégal, la Côte d'Ivoire nous ont déçus. Je veux vous dire, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Senghor, là. Les deux représentent Senghor. Le Sénégal et la Côte d'Ivoire représentent Senghor et Oufé-Boigny. C'est toujours... Ces deux pays-là, il est très difficile. Il y a des panafricains qui sont au Sénégal. Il y a des panafricains qui sont en Côte d'Ivoire. Mais les dirigeants, les deux pays n'ont... À part la Côte d'Ivoire a eu un dirigeant nationaliste, Laurent Mbamou. Mais le Sénégal n'a jamais eu un paysan nationaliste. Ils sont tous des esclaves, des esclaves, des pions de la France. C'est la honte. Allez-y dans les îles de Goury. Comment ils ont traité nos grands-parents ? On dit juste de condamner. Ils ne peuvent pas condamner. Allah abou. Ça, c'est la plus grande honte du siècle. C'est la même France qui a détruit le Sahel. J'ai un petit rappel. Quand les russes ont quitté la Libye, ils sont venus à Kidal, pas dans la ville de Kidal, ils étaient dans la région de Kidal vers Tenza-Waten. Les terroristes étaient égarés vers Tenza-Waten. Le président, à l'époque, Amadou Tumantoué, a été allé voir Alassane Draman Ouatra pour aider. La CEDAO dit qu'elle va envoyer 5 000 hommes pour aider le Mali. Quand la France a dit non, 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 c'est pas la période, ils ont changé d'avis. La même CEDAO est là. Donc, vous voyez des choses comme ça ? Si la CEDAO avait envoyé 5 000 hommes jusqu'à Kidal, on allait stopper les terroristes là-bas. Aujourd'hui, ces terroristes sont en train de tuer les Burkinabés et les Nigériens. Vraiment, il y a des gens dans la vie qui ne savent même plus quoi faire. Ils sont d'accord avec la France. D'après le capitaine CEDAO, Valais Loukou, vraiment, je suis très, 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 très choqué. Je ne pouvais pas imaginer que des jeunes présidents comme Basour Djomaï Faye puissent vraiment y faire des choses comme ça. C'est très grave. C'est la plus grande honte du siècle, je vous dis, Wallaï. Je ne m'attendais pas à de tels actes. Donc, les trois pays de Niger, les Burkira et le Mali ont bel et bien raison de quitter la CEDAO. La CEDAO, c'est pour la France. Ils viennent de l'éprouver tout de suite. Ils ont oublié comment la France a massacré nos grands-parents à Tcharoui. Ils ont oublié les travaux forcés pendant la colonisation. Ils ont oublié que c'est la France qui a envoyé les terroristes au Sahel. combien d'Ivoiriens ont été tués. Tous ces pays ont été touchés. Quelqu'un qui tue vos frères, vos mamans, vos papas, vous dites que cette personne est votre amie. Quelle malédiction. Senghor a fait le même coup d'État contre Romoli, Boketa. Le premier nom du Mali c'était Soudan français. Lorsque les Soudans français et le Sénégal ont fait la fédération, le nom de la fédération s'appelle Mali. Senghor nous a laissé en plein vent. quand la France a montré les griffes, Senghor a dit non, lui n'est plus dedans. Pourquoi ? Parce que le Mali avait donné son territoire aux combattants algériens pour se défendre contre la France, la force d'occupation française sur le territoire algérien. Voilà la vérité a fait éclater aujourd'hui. Que Dieu protège l'AIS. Et puis c'est un signal fort pour les pays de l'AIS. Commençons à acheter des armes. Il y a deux situations, deux, c'est-à-dire qu'il y a deux coïncidences. Vous avez dit l'Algérie et la Mauritanie ont fait l'alliance militaire. Voilà les deux pays ont refusé de condamner. Restons vigilants. Et restons très vigilants. Ça veut dire que ces deux pays sont contre contre nous les AIS. C'est ça que ça veut dire. Ils ne sont pas africains. Ils sont contents de la colonisation. Ils sont contents d'être esclaves de la France. Oh, quelle honte. Mes frères et soeurs, je vais laisser la vidéo. Passez excellent week-end. Ciao, ciao.